Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, présentez-vous à nos lecteurs de Guinée-Montaine. Damanta Albert Camara, Ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail, porte-parole du gouvernement également. Monsieur le Ministre, l'année 2016, elle coïncide à l'un du second mandat du professeur Alpha Condé. Quel bilan peut-on tirer ? Pour une fois, on va commencer par la fin. Je crois qu'une bonne partie de ce bilan est illustrée par la rencontre qu'il a eue avec le chef des filles d'opposition et l'initiative qu'il a eue de permettre à ce que le dialogue politique se renoue et qu'on aboutisse à un accord politique le 12 octobre dernier. Donc je pense qu'on peut commencer par ça et que ça a été peut-être l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts pour remettre la Guinée sur les rails du développement, en commençant d'abord par lui donner une santé économique digne de ce nom, en complétant le programme qu'on avait avec le FMI pour la première fois depuis que la Guinée est en relation avec ce partenaire. Ça faisait neuf tentatives avant nous qui avaient échoué. Cette fois-ci, elle a abouti. Entre temps, on a eu quand même la possibilité également de revenir avec l'Union européenne en ce qui concerne la pêche. C'était également un très très beau défi. La Guinée était sur la liste rouge. Nous avons également assiné nos finances et fait de telle sorte que dans le post-Ebola, on renoue avec la croissance qui a été très très importante en termes d'évolution. On a enregistré l'arrivée de nouveaux projets miniers, notamment en ce qui concerne la bauxite. Et on a pratiquement exposé les chiffres à l'exportation qui fait que la Guinée s'inscrit dans une très bonne tendance pour devenir un des acteurs majeurs du marché de la bauxite au niveau international. Et à côté de tout ça, la relance de l'agriculture avec des projets majeurs tels que l'agriculture de la NACARD, le café et le cacao pour faire de notre agriculture performante au service de l'emploi. Le dernier défi qui a relevé un des plus forts indépendamment des infrastructures routières de l'énergie, c'est bien entendu l'emploi dont je suis en charge bien entendu et pour lequel des efforts doivent continuer à être faits pour que l'année 2017 débouche sur une dynamisation du marché de l'emploi en espérant que tous les autres acquis soient consolidés, notamment ceux concernant le dialogue politique. Voilà, monsieur le ministre, si la fin d'Ebola en 2016 a été bien saluée par les Guinéens et ses partenaires, sur le plan économique quand même, les Guinéens regrettent le retrait de Rio Tinto du projet Simango. Quel est votre commentaire ? On va dire que plutôt que de parler de retrait, il faut voir les choses positivement. C'est une redéfinition du partenariat que nous avons avec Simango. Le ministre Demine l'a expliqué, il l'expliquera mieux que moi. Aujourd'hui, on peut envisager peut-être que le retrait de Rio Tinto soit une opportunité pour permettre à d'autres investisseurs, tels que Chahenalco, de relancer ce projet et de faire qu'il soit une réalité dans les mois qui viennent. Donc, il faut l'analyser comme une opportunité, une clarification de nos rapports avec ceux qui veulent exploiter le fer de Simango et se projeter vers l'avenir avec un nouveau partenariat. Voilà, vous venez vous-même de dire que sur le plan politique, la rencontre entre le président de la République et son chef de file de l'opposition a suscité assez de commentaires et d'espoir. À quoi peut-on s'attendre en 2017 avec ce débat incessant autour de la modification du code électoral ? Vous savez, la plupart de nos textes fondateurs, que ce soit la Constitution, les lois, la vie, ont été adoptés dans des contextes particuliers. Il faut avoir l'honnêteté et le courage de reconnaître que certains souffrent d'insuffisance. La preuve en est avec le code électoral et donc avoir également la responsabilité et l'usilité de corriger ceux qui ne le veulent pas. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on restera soumis à un certain nombre de crises parce que ces textes-là ne colleront pas à la réalité du terrain tel qu'elle se présente. Donc, c'est un mal nécessaire. Il faut que les acteurs politiques acceptent de corriger ce qu'il y a à corriger et qu'ils s'entendent sur ce qui est possible, de manière à ce qu'on ne revienne pas en permanence sur la manière dont on doit mener nos élections, dont on doit gérer la CENI, dont on doit mettre en place nos représentants, qu'ils soient au niveau local et national. Justement, à ce niveau, avec le débat autour des élections locales, communales et bientôt des élections législatives, que pensez-vous de la redéfinition du cycle électoral, par exemple, en cumulant des élections nationales et pourquoi pas les élections nationales locales ? Ça appartient aux acteurs politiques en priorité. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez une assemblée qui est représentative de l'électorat, de la volonté populaire. C'est à eux d'en discuter, c'est eux les principaux concernés. Nous, au niveau de l'exécutif, finalement, nous sommes des exécutants. Mais c'est aux guillemets de définir ce qui est possible, ce qu'ils veulent et ce qui est le plus approprié et plus facile à mettre en œuvre en étant réalistes sur ce qu'il est possible de faire. C'est ce qu'ils ont fait en adoptant ce protocole et en prévoyant la manière dont il faut modifier la loi électorale. Il faut laisser les acteurs politiques en décider. Ce sont les représentants de la population. Ils sont censés mener à ce niveau-là les désidérataires de ceux qui les ont portés à la tête de leurs différentes circonscriptions qui leur ont donné mandat. Donc, moi, je fais confiance aux acteurs politiques pour être lucide et ça revient à ce que vous disiez avant. On ne sort pas impunément de plusieurs années de crise institutionnelle, sociale, économique pour qu'en quelques mois, on puisse régler toutes ces questions-là. Il y aura encore des situations où il faudra adapter nos textes. Il faudra prendre en compte la réalité politique de nos pays, la réalité sociale. Et je fais confiance aux acteurs politiques, comme ils l'ont fait le 12 octobre dernier, pour trouver un consensus sur la meilleure manière de, par exemple, gérer nos élections et notre système de représentativité politique. Justement, certains estiment qu'au lieu de réglé des questions d'humeur et de dialogue, les acteurs politiques devraient plutôt se pencher sur des réformes profondes de nos textes de loi. Il y a l'image, par exemple, de la Côte d'Ivoire, de Guyana et de Nigeria, installée en Guinée, un ticket présidentiel, où on élit un président de la République, un vice-président, pour mieux gérer le pays, si vous voulez. J'ai écouté l'argumentaire qui a prévalu en Côte d'Ivoire pour justifier la création de postes de vice-président. Alors, il se défend. D'autres auront une autre approche. Nous avons fonctionné de cette manière-là pendant un certain nombre d'années. D'autres pays ont une manière de fonctionner différente. Si jamais, un jour, la réflexion se fait jour en Guinée, peut-être qu'on pourra en parler. Vous savez, tout ce qui tend à modifier la manière dont le sommet de l'exécutif se met en place peut susciter beaucoup de polémique. Donc, je me méfierais d'intervenir et de donner un avis là-dessus. Je crois qu'il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Nos politiciens sont suffisamment avertis et peut-être qu'il nous faut un peu de recul pour voir est-ce que c'est possible ou pas. Je suis très réservé sur cette question-là. Je ne peux pas dire que j'ai un avis tranché. Les Ivois ont donné des arguments qui me paraissent pertinents. Est-ce qu'ils sont transposables à la Guinée ? Ça, c'est une autre question. Voilà. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut s'attendre concrètement du gouvernement en 2017 pour le renforcement de la sécurité, la construction d'une route qui est dans un état un peu déporable et l'amélioration de la gouvernance ? Écoutez, partir sur les acquis de 2016 à fin 2016, déjà conserver ce climat apaisé en exécutant correctement les accords que nous avons signés ensemble avec l'opposition qui elle-même, je pense en tout cas, n'a aucun intérêt à ce que la situation se détériore. Ensuite, s'adresser effectivement à ce problème crucial des infrastructures routières. Pour ça, il faut qu'il y ait un climat politique apaisé, de manière à ce que les investisseurs viennent en Guinée, que nos rapports avec nos bailleurs de fonds soient normalisés, ce qui nous permettra d'obtenir les ressources nécessaires à la réhabilitation ou la construction de nos routes. Il y a également de grands projets qui sont les projets énergétiques, soit pitié, fomine. Tout ceci doit se faire au profit de l'emploi. Et le grand défi en 2017, c'est donner des perspectives à nos jeunes, à nos femmes, qui aujourd'hui attendent toujours les retombées des efforts que nous avons faits. Monsieur le ministre, aujourd'hui, dans le cadre de la gouvernance, une année après la nomination de ce gouvernement, qu'est-ce qui empêche réellement la publication de la déclaration des biens des membres de ce gouvernement, des responsables de nos institutions et des patronnes de nos régies financières ? Il faut le demander au responsable du journal officiel. Je crois que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que le journal officiel n'est pas sorti. On a doté le secrétaire général du gouvernement dernièrement, je crois que le président lui-même, de sa propre poche, a doté le secrétaire général du gouvernement d'un système d'imprimerie performant. Je pense qu'il devrait pouvoir maintenant éditer régulièrement le journal officiel. Donc c'est entre le secrétaire général du gouvernement et la Cour constitutionnelle auprès de laquelle nous avons fait notre déclaration des biens. Tous les ministres l'ont fait, le président l'a fait. Mais je crois que cette mesure doit maintenant s'étaler au cadre de l'État. Et vous avez raison, il faut que maintenant, c'est bien, ça ne se multiplie pas pour que vous ne réclamiez pas que ce soit vous-même, mais pour que la population, le jeu démocratique se fasse. Vous avez raison. Voilà. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement a annoncé la publication des résultats des audits. Ça a été fait. Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis ? Ils ont fait l'objet de recommandations. Dans cet audit-là, vous avez un certain nombre de recommandations à mettre en œuvre. Il y a un plan d'action qui a été mis en place par le ministre des Finances et du Budget pour que toutes ces recommandations soient mises en œuvre. On en parlait encore hier dans le cadre de concertation avec les bailleurs de fonds. Voilà ce qui en a été fait. Des recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre. Et déjà, le premier résultat, c'est qu'en 2016, on a enregistré moins de contrats, par exemple, de réagré que les années précédentes. Il faut rappeler que cette audite a été commanditée par le gouvernement et les résultats ont été publiés par le gouvernement pour donner le maximum de transparence possible à la gestion de l'État en matière de gouvernance. C'est un point important. Est-ce qu'on peut s'attendre des poursuites quand même ? Alors, il ne faut pas faire un amalgame. Le fait qu'on n'a pas dit qu'il y a des malversations. On a dit qu'il y a des contrats qui n'ont pas été passés en suivant les règles. Donc, violation de procédure ne veut pas dire forcément détournement ou surfacturation. C'est là-bas où il y a cet amalgame qui est fait systématiquement. C'est vrai parce qu'un contrat n'a pas été passé dans les règles qu'il est forcément surfacturé. Ce n'est pas parce que vous avez brûlé un feu rouge que forcément vous avez fait un accident. Par contre, les mesures sont là, il faut les respecter. Et donc, s'il y a des sanctions à prendre, peut-être qu'il faut les prendre. Mais ce n'est pas forcément des sanctions pénales. Bien. Voilà. Cette semaine a été marquée par...